et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous donner 10 conseils pour avoir une belle collection ça peut être une collection de monnaie ça peut être une collection de billets de timbres de ce que vous voulez moi pour l'exemple je vais prendre une collection de monnaie parce que c'est ce que je connais le mieux mais vous après vous pouvez l'adapter à ce que vous voulez mais donc sur ce on est parti pour le premier conseil le premier conseil c'est de définir sa collection plus vous allez la définir et plus ce sera simple pour vous qu'est ce que j'entends par définir c'est tout simplement définir on va dire la période que vous allez collectionner qu'est ce que vous allez collectionner par exemple si ce sont des monnaies quel type de monnaie quel état vous allez vouloir etc par exemple si jamais vous souhaitez collectionner les monnaies royales et bien vous pouvez très bien vous concentrer sur un seul roi par exemple sur louis xVI et sur louis xVI vous pouvez vous concentrer sur une certaine ville sur un certain atelier après vous pouvez très bien prendre des monnaies que d'une telle qualité donc que d'un seul état etc après ça évidemment ça dépend de vous ça dépend bien sûr de ce que vous préférez et je le répète mais plus ce sera précis et plus ce sera simple pour vous parce que si jamais vous vous mettez à collectionner des monnaies et qu'il y en a des milliers et des milliers forcément ça risque d'être assez compliqué surtout au début deuxième conseil ça va être de prendre son temps sachez une chose c'est que vous n'êtes pas chronométré vous n'avez pas un temps en partie pour acheter des monnaies etc donc vous pouvez prendre votre temps réfléchir à la monnaie que vous souhaitez acheter savoir si c'est la bonne solution ou non etc vous n'êtes pas pressé et c'est pas une compétition vous voyez ce que je veux dire donc ça ne sert à rien par exemple de commencer à acheter une monnaie puis deux jours après d'en acheter une autre puis d'en acheter une autre le lendemain puis le lendemain etc je dis ça parce que au moins ça vous permettra d'éviter de faire des erreurs de mieux réfléchir à ce que vous allez acheter et comme ça au moins et bien ça vous permettra d'avoir une meilleure collection et surtout une collection beaucoup plus réfléchie que si vous faisiez tout rapidement et tout à la va vite et sans réfléchir troisième conseil ça va être d'être régulier alors qu'est ce que j'entends par là c'est tout simplement fait d'acheter des monnaies de manière régulière mais sans pour autant vous mettre une pression par rapport à ça en effet il vaut mieux par exemple acheter une monnaie tous les mois pendant dix ans et comme ça avoir votre collection qui va grandir petit à petit plutôt que d'un coup acheter un lot on va dire de 100 monnaies puis six mois après un lot de 20 monnaies puis six mois après encore un lot de 30 monnaies etc ça vous évitera comme ça d'avoir on va dire des mois voire des années pendant lesquels vous n'achetez rien et pendant lesquels vous délaissez complètement votre collection et au moins ça vous permettra de garder on va dire cette passion que vous avez pour votre collection d'en apprendre toujours un petit peu plus et surtout de l'améliorer de manière progressive quatrième conseil ça va être de ne pas dépendre de votre collection que je veux dire par là c'est tout simplement de ne pas on va dire dépendre émotionnellement de votre collection dans le sens où vous allez déprimer entre guillemets déprimer bien sûr si jamais vous n'achetez rien par exemple si jamais vous ne trouvez pas de monnaie achetée pendant on va dire six mois bah c'est pas grave je veux dire malheureusement c'est comme ça et vous en trouverez d'autres après c'est un petit peu contradictoire par rapport au troisième conseil que je vous ai donné ce que je veux dire c'est qu'il ne faut pas que vous mettiez une grosse pression en mode il faut j'achète une monnaie tel jour puis une autre tel jour etc ça aura l'avantage du coup d'être régulier mais d'un autre côté vous risquez et bien de tomber dans une sorte de boucle et de faire ça de manière répétitive et de manière bien totalement automatisée et donc vous n'aurez plus de plaisir en fait à collectionner donc voilà juste prenez un petit peu de recul par rapport à votre collection et ne dépendez pas émotionnellement de cette dernière cinquième conseil achetez des monnaies qui vous font plaisir alors c'est quelque chose d'un peu bateau quand même mais ça va être le plus important parce qu'une collection c'est censé vous faire plaisir c'est censé être quelque chose qui est agréable pour vous et quelque chose que vous aimez bien choisissez des monnaies qui vont vous faire plaisir et des monnaies surtout qui vont vous plaire parce que si jamais vous mettez des monnaies dans votre collection qui ne vous plairont pas et qui seront juste des monnaies ici pour on va dire remplir une case et bien à force vous risquez de vous désintéresser de votre collection et petit à petit et bien votre collection vous plaira de moins en moins donc vraiment il faut que chaque monnaie qui se trouve dans votre collection vous plaise comme ça vous garderez ce plaisir de collectionner sixième conseil c'est tout simplement de garder les pieds sur terre alors c'est très bizarre dit comme ça mais alors je l'ai déjà eu je connais plein de personnes qui l'ont déjà eu mais on va dire c'est ce syndrome de toujours vouloir avoir une monnaie plus grosse que la précédente par exemple vous achetez on va dire un humus puis ensuite vous achetez un antoninien puis ensuite un denier puis ensuite un solidus puis un oreus etc le fait de faire ça ça va faire que vous ne serez jamais content de la monnaie que vous allez avoir vous voudrez toujours avoir plus et malheureusement il y a un moment où ça va s'arrêter il y a un moment où vous ne pourrez pas aller plus loin et donc ça risque de poser problème et donc tout simplement vous allez arrêter de collectionner parce que plus aucune monnaie ne vous intéressera et plus aucune monnaie ne vous fera plaisir etc ce que je veux dire par là c'est que ça ne sert à rien de dépenser toujours plus pour vous faire plaisir et juste une monnaie à quelques euros des fois fait autant plaisir qu'une monnaie qui va coûter beaucoup plus cher prenez du recul par rapport à ça gardez les pieds sur terre une nouvelle fois et je le précise parce que moi ça m'est déjà arrivé d'acheter des monnaies qui sont relativement belles comme par exemple je sais pas si t'aurais eu ce denier et après je prenais d'autres monnaies et je m'en fichais totalement des autres alors qu'elles avaient autant d'intérêt que celle-ci septième conseil garder un objectif et s'y tenir le plus important ici c'est surtout de s'y tenir parce que avoir un objectif en soi c'est pas compliqué mais de le réaliser c'est un petit peu plus compliqué ce que je veux dire par là tout simplement vous vous mettez un objectif en tête et vous faites tout pour le réaliser par exemple si vous collectionnez les monnaies on va dire les monnaies royales françaises et bien vous allez essayer d'avoir une monnaie de chaque roi de france ça se peut très bien être un objectif très évidemment c'est selon votre coalition selon ce que vous aimez et selon bien sûr votre objectif une nouvelle fois l'important ici ça va vraiment être de s'y tenir parce que ça vous permettra de toujours avoir un objectif de toujours vouloir continuer à collectionner et ça vous évitera de perdre cet attrait que vous avez pour votre collection donc voilà vraiment garder votre objectif en tête et tenez vous y huitième conseil ça va être de préférer la qualité à la quantité alors ici je parle uniquement de l'état de vos monnaies c'est assez important de faire ça tout simplement parce que si jamais vous ne le faites pas et bien vous risquez de le regretter plus tard en fait par exemple si jamais vous souhaitez acheter un cesterce de néron et bien prenez une monnaie qui sera en meilleur état ça ça vous évitera par exemple si jamais vous en achetez une qui n'est pas en très bel état et bien de la vendre par la suite pour en acheter une en meilleur état et ça vous évitera donc de perdre potentiellement de l'argent et surtout de perdre du temps alors évidemment acheter une monnaie qui sera en meilleur état qu'une monnaie en moins bel état forcément ça va coûter plus cher mais vous pouvez quand même le faire par exemple vous achetez moins de monnaies mais au moins vous avez des monnaies de meilleure qualité après ici c'est juste un conseil vous pouvez très bien bien sûr acheter des monnaies on va dire de moins bonne qualité histoire d'en avoir plus mais après ça risque de vous poser problème lorsque votre collection sera assez grosse vous aurez peut-être envie de changer de monnaie de les remplacer pour avoir des monnaies plus belles et donc des monnaies de meilleure qualité donc voilà en fait il vaut mieux choisir directement des monnaies en bel état plutôt que d'acheter une monnaie en mauvais état pour la changer plus tard pour une autre monnaie en meilleur état mais bref voilà vraiment préférez la qualité à la quantité neuvième conseil ça va être d'élargir vos centres d'intérêt doucement lorsque vous allez collectionner et lorsque vous allez avoir une collection qui sera quand même assez importante il va arriver un moment où vous ne saurez plus trop quoi collectionner en fait par exemple si jamais vous collectionnez les monnaies romaines et que vous souhaitez avoir une monnaie de chaque empereur et bien au moment où vous aurez quasiment tous les empereurs et bien malheureusement vous ne saurez plus trop quoi faire vous ne saurez plus trop quoi collectionner c'est pour ça si jamais vous avez cette envie de continuer de collectionner il va falloir que vous vous dirigez vers autre chose par exemple ici ça peut être les impératrices romaines si c'est le cas et bien vous allez commencer à collectionner les impératrices et donc ça va ouvrir petit à petit votre centre d'intérêt vers autre chose après ça peut être plein de choses différentes bien sûr si jamais vous collectionnez les monnaies royales et bien vous pouvez très bien petit à petit et bien vous dirigez vers les monnaies féodales ça après c'est quelque chose qui est quand même assez important surtout lorsque ça fait plusieurs années que vous collectionnez parce que ça vous évitera de vous lasser et surtout ça vous permettra comme je l'ai dit et bien de vous diriger vers des choses nouvelles vers des nouvelles monnaies d'en apprendre plus et donc de garder cette envie de collectionner et donc dixième et dernier conseil ça va être de bien choisir là où vous achetez vos monnaies et surtout d'éviter les fausses alors ici ça s'adresse surtout aux débutants lorsque vous achetez vos premières monnaies très souvent vous pouvez très bien vous faire avoir par des fausses monnaies par des personnes qui veulent vous arnaquer donc fait très attention où vous les achetez préférez acheter ça chez des professionnels donc soit directement sur le site d'un numismat soit directement dans sa boutique comme ça ça vous évitera de vous poser 36000 questions ça vous évitera de perdre potentiellement de l'argent si jamais vous achetez une copie etc donc vraiment lorsque vous êtes débutant évitez d'acheter sur des sites de revente et évitez d'acheter à des particuliers qui n'y connaissent même pas grand chose mais donc voilà pour ces dix conseils si jamais vous avez des conseils dont je n'ai pas parlé n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ça permettra évidemment à tout le monde de s'améliorer et également si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires mais sinon comme d'habitude vous retrouverez dans la description le lien vers mon site internet empire des monnaies.fr dessus des centaines de monnaies sont disponibles il y a des romaines des féodales des euros des royales etc il y en a pour tout le monde et pour tous les budgets donc si jamais ça vous intéresse c'est le premier lien sous la vidéo aussi si cette vidéo vous a plu bien sûr n'oubliez pas de mettre un pouce bleu de vous abonner et d'activer la cloche des notifications moi ça me soutiendra énormément et vous ça vous permettra de ne rater aucune autre vidéo et enfin si vous êtes encore là et bien déjà merci beaucoup et puis marquez collection dans les commentaires comme ça je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo d'ici là je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et de vos proches et puis on reçoit dans une prochaine vidéo allez salut